Parce que vous auriez dû... Ah bah je soutiens Monaco, puisque le prince... Ah bah oui, maintenant, oui. Ah bah oui. Mais attends, moi j'ai pris ma voix d'ascenseur. Moi j'ai cru d'ailleurs, quand j'ai su qu'une roue avait explosé, j'ai cru que vous étiez dans l'autocar. Oh non, 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 non. Mais qui, mais qu'il est méchant. Tu vois cet homme que tu viens de traiter. Je me suis dit, il n'aurait jamais dû faire monter ma bille dans l'autocar. C'est quand même... J'étais à l'hôpital au goutte à goutte et tout, j'allais très mal. Et là, la fervière m'a dit, qu'est-ce qu'il est méchant, M. Ruquier, avec vous ? J'ai dit, foutez-moi la pêche, je suis en train de crever. Laissez-moi crever qu'on en finisse. Oh que vous êtes méchant. Non, je vous aime beaucoup, mon bon Bernard. Je sais, vous m'avez envoyé des petits SMS. Mais tout le monde m'a envoyé des petits SMS, beaucoup, ça me fait plaisir. Bah oui, vous avez été... Les auditeurs ne le savent pas, mais... J'ai fait un AVC, mais pas au fond du couloir. Ouais. Et moi je me disais, mais... Moi je me disais, pour vous qui meurent pas, j'ai rien à me mettre pour l'enterrement. Qui t'a dit que tu serais invité ? Oh bah c'est pas un genre d'endroit où on t'invite. Les filles de Bernard qui sont là m'ont appelé et m'ont dit, mais enfin, est-ce que vous seriez d'accord pour porter le cercueil ? J'ai dit, ah non, pas moi. Mais Laurent... Tiens, je pourrais faire ça, oui, sur mon test d'abord, je veux que Laurent... Et Bernard, par pitié, pense à nous, fais-toi aussi l'air, ça sera plus léger. Ça va sentir le caramel dans ton varie. Bon, non, vous n'avez pas honte de vos besoins qui font cuiter. Pardon, mademoiselle, j'ai honte. Ah, il n'a pas honte du tout. C'est vrai qu'on pourrait faire des carambards de toi, hein ? Tu finiras en carambards avec tes blagues autour. Ah, avec la blague autour. Non, mais on est content que vous soyez en bonne santé, Bernard. Ça nous fait plaisir. Oui, on est content que vous êtes là. Merci, merci. Ah bah s'il avait su... Nicolas Sarkozy a serré la main à François Hollande... Dans une boîte échange. Il a vraiment dit ça, non ? C'est pas réel, non, non. Il en est capable. C'est dans le canard enchaîné. Je pense que c'est vrai, il a dû lui dire bienvenue au club, ce qui est plutôt drôle. Non, non, c'est pas ça drôle. Non, je trouve ça pas classe du tout, pas élégant. Je vais pas faire encore la vie, ça se finit mal. Enfin, franchement, ça n'a pas de... C'est quand même mieux que s'il lui avait dit... Ça n'a aucun panache. C'est quand même mieux que s'il lui avait dit « casse-toi, pauvre con », franchement. Oui, mais c'est... Bienvenue au club, c'est bon. Non, au club des anciens présidents, c'est même pas méchant. Oh, bon, d'accord. Alors, si elle trouve ça formidable, c'est formidable ! C'est formidable ! Mais soyez pas... Pourquoi vous êtes jalouse de Karine Lemarchand ? Mais parce que dès qu'elle dit un truc, c'est la banane, moi, vous me regardez, puis vous dites « mais pourquoi vous dites ça, Isabelle ? » Alors, bon, il y a deux poids, deux mesures, c'est tout. C'est pas totalement faux, hein, Laurent ? Merci, Nicolas ! Pas du tout ! Mais il s'appelle Christophe ! Tu sais Nicolas et Papronel de Nicolas ? C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai. Tu sais, t'as vu comment... Christophe, c'est toi ! Attends... Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, c'est vrai, toi ? Va dormir ! Tu te rappelles comment ils allaient dans le lit ? Nicolas et Papronel, ils passaient par derrière, comme ça, et puis il se met. On voyait bien que c'était pas un vrai lit. Et que c'était pas des vrais enfants, non plus, à priori. Moi, je préfère Nounours. Dans la nuit, il fait des « pom-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Non, elle va faire Nounours. Pourquoi Nounours ? Parce qu'il était brun. Moi, je suis épilée, moi. Enfin, vous êtes raciste, en plus. Non, mais qu'est-ce que vous allez contre la pauvre Karine Lemarchand ? C'est une brave fille, regardez. Une brave fille, c'est pas terrible. Ouais, on l'aime bien au village. Et puis... Ah, ça, au village, oui. À la campagne, elle cartonne. Elle est encore bien pour son âge. Ça, ceci dit, c'est vrai, elle est quand même sublime. Non. Pour son âge. Oui, elle est encore bien pour son âge. Je fais comme si j'étais pas là, j'écoute. Non, mais elle fait 15 ans de moins. Ouais, elle est bien conservée, comme on dit. Non, non, mais c'est vrai, elle fait surtout 15 euros de plaisir. Mon Dieu. Non, mais c'est vrai que vous êtes resplendissante, je dois dire aujourd'hui. Karine, plus encore que d'habitude. Non, faut pas décoller non plus. Mais tu... Non, elle est très bien gaulée, mais tu sais, quand même, maintenant, il faut que tu te muscles les bras. C'est vrai, il faut que je commence à les muscler, je suis d'accord. Ah oui, oui, mais c'est pas beau, c'est plus ou alors mettre des manches longues. C'est très vite la duomarins. Ils sont bons mes bras, ils sont fins. Parce que vous avez les bras musclés, vous, Isabelle. Ça va pas mes bras ? Pourquoi ça ? Ah oui, c'est vrai. On dirait un poulet. Ça, c'est du muscle. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas la duomarins, comme on dit. Vous finissez les bras, on fait un concours de bite ? On aurait des surprises. Non, en revanche, en revanche, les nichons... Ah, alors moi, alors moi, alors, je suis sûre qu'ils gagnent. Ah oui, à votre avis ? Qui c'est qui a la plus grosse ? C'est toi. Comment vous savez ça ? C'est moi, je le sais. Comment vous savez ça, enfin ? Une intuition ? Qu'est-ce que t'en penses, Karine ? Ben, je sais pas, il y a un arabe, quand même, dans l'abondance. Enfin, on est reconnus pour ce qu'on est. Tout le monde classe Gérard dans les petites bites. Direct. On peut parler d'autre chose ? Je pense que la bite de Gérard ressemble à un petit chauve, je pense. Merci Gérard, merci d'être là. Gérard a bien fait de venir aujourd'hui. On a appris qu'il avait une petite bite et qu'il était jaculeur par fracos. C'est une bonne pub. Vous connaissez tout le monde, monsieur Dulaire, à part peut-être madame Yacoub, que vous connaissez moins bien. Je connais évidemment l'écrivain, la femme politique, tout ce qu'elle représente. L'hôtesse d'accueil. L'hôtesse d'accueil, les scores. C'est surtout que t'as pas fait de politique, alors t'as pas couché avec. Ça dépend, j'ai fait de la politique de temps en temps. J'adore Laurent Ruc. J'adore Marcella. On n'a pas toujours été d'accord, mais j'aime bien la fin. Ah bah voilà, la première imitation d'Antoine Nuléry. Alors je connais pratiquement tout le monde, un petit peu Philippe, pas beaucoup Philippe, mais j'ai lu son avant-dernier livre sur Johnny que j'avais adoré. Vous ne l'imitez pas encore Philippe Manon ? Non pas encore, je vais foutre ses lunettes et puis après on verra. Ça va venir. Il n'est pas facile à faire. Et il tape un peu en doigt depuis que Dick Rivers... Ah mais oui, c'est vrai. Vous étiez triste quand même. Ah bah oui, on est triste parce que Dick Rivers, c'est un roi du rock quand même. Ah quand même. Ah bah oui, il a fait un super boulot ce Dick. Et puis il écrivait quand même des chansons twist à Saint-Tropez, ça va rester. Et puis non, 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 c'était un bonhomme formidable. Johnny, comment il accueillit Dick Rivers au paradis ? Moi je suis très content de te voir parce que je me faisais chier. J'ai fait un livre avec manœuvre pendant que j'étais sur la moto et une moto en panne. J'attendais à toi pour que tu me la répares. Moi j'adore Dick Rivers, c'est pas le meilleur des trois, mais je suis content de le retrouver. J'adorais Johnny, alors vous savez que j'avais eu la chance de bien le connaître évidemment comme Philippe. Et il était génial parce qu'il avait toujours des formules extraordinaires que tu connais Laurent. Et un jour on a une amie commune qui est Mathilde Seignet. Et puis moi je la voyais, moi j'adore Mathilde, mais voilà comme elle dit elle-même, je suis un peu attachante. Alors je lui ai dit un jour, est-ce que tu la vois un peu Mathilde ? J'étais parti à Saint-Bart chez lui. Et il me dit, je la vois moins, mais je l'adore. Mais quelquefois on me dit, je vais te dire un truc. Quand je la vois, je suis content. Et quand je la vois pas, je suis content aussi. Rires Vous regardez RTL Bonjour, heureux de vous retrouver. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci d'accueillir aussi une nouvelle grosse tête. Écrivain, auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels évidemment les fameuses fourmis, Bernard Werber. Applaudissements Une grosse tête qui s'appelle aussi Bernard, mais qui est plus proche du gros coléoptère que de la fourmi, Bernard Mabille. Applaudissements Grosse tête qui, si les abeilles étaient des moustiques et ramenaient du sang à la ruche, aurait du goudin noir au fond de son jardin. Élie Semoun ! Merci Laurent ! Parce que monsieur Werber, bienvenue d'abord, mais vous ignorez peut-être que monsieur Semoun est apiculteur. Oui, voilà. Vous c'est les fourmis, moi c'est les abeilles. Les abeilles et les fourmis ont la même ancêtre qu'est la guêpe en fait. Ah bon ? Et ça fonctionne exactement pareil, en cité avec une reine. Il y a des liens entre les deux espèces. Il n'y a pas du miel de fourmis quand même. Si, il y a du miel à. Et moi je suis mythiculteur. Ah oui. Ah tu cultives les mythes. Qu'est-ce que c'est ? Moi je suce les mythes. C'est des... Oh non ! Caroline ! Les mythiculteurs élèvent les moules, c'est un titre que vous pouvez avoir quand c'est votre métier ou quand vous avez plus de trois filles. Ah non ! Ah c'est chic, c'est chic ça. C'est chic. J'invite un grand écrivain, M. Werber. Un scientifique. Un scientifique, voilà. Et on en est à ce niveau-là. J'en suis un autre scientifique. Ah oui, enfin franchement. Méfiez-vous M. Werber de Laurent Baffi. Non mais il a l'air de s'intéresser beaucoup aux animaux, donc on aura des choses à se dire. Parfait. Et dans deux secondes, il va vous traiter de connasse. J'ai une première citation parce que le but c'est aussi de répondre à des questions. Mais voilà, c'est ça. Pas seulement de nous amuser. Il doit comprendre depuis le temps que ça existe cette émission. Les grosses têtes. Ah bah oui. Ah vous savez, Chantal, là, tu n'as toujours pas piché. Ah oui. Mais elle, c'est vraiment une connasse. Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit ? Voici une première citation qui a dit « Le porte-clés est une magnifique invention qui permet de perdre toutes ces clés à la fois plutôt que de les perdre une par une. » Ah c'est j'ai... Dorian ? Dorian, bonne réponse de Laurent Baffi. Applaudissements. Vous regardez RTL. ... d'accueillir une nouvelle grosse tête. Quelqu'un qui, grâce à Ouest-France et l'Union de Reims, est un des dessinateurs les plus lus. Et il va être aujourd'hui le plus écouté, M. Emmanuel Chonu. Applaudissements. Bienvenue M. Chonu. Merci, merci de m'accueillir. Christina va peut-être me relooker parce que j'ai un peu... Je suis un peu habillée comme l'abbé Pierre aujourd'hui, mais je me suis dit je suis en radio. Mais non, mais écoute, c'est quand même classique et à pire, chérie. C'est pas si mal, non ? C'est pas si mal, moi j'aime bien le pull gris, ça va bien avec votre cheveu poivre au sel. Oui, mais j'ai pas une gueule de dessinateur, j'ai plus une gueule d'agent immobilier. Alors que Plaza, il ressemble à rien. Vous connaissez M. Chonu, Stéphane Plaza ? Je crois... Oh, dis pas oui, parce que c'est long. Je crois que sa maman s'appelle Huguette. Oui, comment vous le savez ? Donc je reconnais plus ce qu'on pense les gens. Comment ça se fait qu'il connaît votre maman ? J'ai le droit de connaître. Je pense que tu es mon père. C'est M. Gueuluc qui nous a conseillé la présence. C'est rare, en plus, de la part d'un dessinateur, de faire de la pub pour un autre dessinateur. Ah oui, mais il doit vendre moins que lui. Mais Laurent, les Belges, pour nous, c'est la terre promise, quoi. Je veux dire, moi, les Français, c'est des sous-hommes à côté des dessinateurs belges. Donc la Belgique, pour nous, c'est la terre promise. C'est le pays où coule l'encre, le marqueur, le miel, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Est-ce que vous avez déjà croqué Ariel Dambal ? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Enfin, on n'a pas besoin de la croquer, parce qu'il suffit de l'entendre pour que, déjà, les images apparaissent. Non, non, elle est extraordinaire, elle est magnifique. On dirait un crayon, quoi. Mais je ne vais pas la tailler, hein. C'est vrai. C'est vrai. Je laisse le soin à un philosophe de le faire, s'il vous plaît. Oui, moi, je préfère la gomme à côté de la grosse gomme. Rose en haut, bleu en bas, garçon-fille. Mais tu dis bleu en bas, tu penses à quoi ? Je parle de la gomme des colliers de mes années. Je ne suis pas née en 1923 comme ma maman d'Emmanuel. Il sait beaucoup de choses, Emmanuel. Il sait que ma mère s'appelle Huguette, donc j'ai le droit de savoir des trucs. Votre maman est née en 1923. Oui, elle est née en 1923. Écoutez, mes parents m'ont eu tard. Elle a quel âge, maman ? Je n'ai pas envie de faire le calcul. Attendez, je suis nul en maths. Je ne fais plus du dessin. Elle est toujours des nôtres. Elle est tout à fait des nôtres, bien sûr. Elle est en forme. Oui. Tu l'as bien connue, quand même. Elle a eu un problème de logis. Je rencontre les gens sans les logis. Je fais des états des lieux aussi. Beaucoup de gens qui sont nés en 1923, dans les années 40, ont eu un problème de logis. Surtout dans les zones bombardées. Laurent, on connaît quelque chose. J'arrive de Normandie. Nous, on a été détartrés en 1944. Il faut qu'on soit heureux avec ça. Je ne sais pas si Emmanuel n'est pas plus drôle que Guéluc. Il faut absolument l'inviter ici. Je voudrais dire deux choses sur lui. Deux choses qui sont formidables pour un homme. Il est très drôle. Ah, ce n'est pas vrai. Il est super tordant. Parce que ce matin, dans la presse, ils disent l'homme qui ne sourit jamais. Il est très, très amusant. Ça ne se voit pas comme ça. Il est tordant. Et la deuxième chose qui me fait craquer chez un homme, c'est qu'il fume énormément. Donc pour ces deux raisons-là, il est extrêmement séduisant. Si tu veux, je peux fumer. Fais-toi une locomotive. C'est ce que tu avais dit ? Fais-toi une locomotive. Eh bien, va dans le wagon de queue. Tu seras heureux. Écoutez, je suis désolé. C'est vrai que tu dis ça quand même. Je suis désolé, mais voilà pourquoi j'ai invité Gaël Chakaroff à rejoindre les grosses têtes. Au moins, il nous donne des vraies informations, des bonnes informations. Moi, j'ignorais que monsieur... Oh, regardez, Pierre Médi, je suis appris son paquet de cigarettes ! Moi, je ne veux pas vous influencer, mais j'ai une cartouche d'américaine à la maison. Alors, il fume beaucoup, monsieur Ferrand. Et il est drôle, alors. Ah mais oui, il est très drôle, très fin. Là, la phrase qu'il a prononcée est quand même d'une rare condescendance vis-à-vis des autres candidates. Moi, je ne trouve pas ça très drôle. Moi, Richard Ferrand, je ne l'ai pas vu depuis la campagne présidentielle. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un quai à Quimper à 5h du matin. Vous étiez bourré tous les deux. C'est parce que vous étiez bourré qu'on allait trouver rigolo, en fait. Il y a des trains qui passent à 5h du matin ? Elle attendait la locomotive. Qu'est-ce que vous faites avec les hommes politiques à 5h du matin ? Eh bien, pendant la campagne, il arrive qu'on se lève tôt, notamment quand il faut aller à l'arrivée de la pêche. Donc, je suivais Emmanuel Macron à ce moment-là. Et donc, j'étais avec Richard Ferrand sur le quai, en train d'attendre qu'Emmanuel Macron sorte du ventre du bateau. On n'était pas allé avec Richard Ferrand parce qu'ils ont été très très forts. Je suis en train de comprendre que monsieur Ferrand, il fume, il est drôle et en plus il pue le poisson, c'est ça ? Et ce qui est important, c'est que monsieur Macron pêche du thon, apparemment. Mais vous n'avez pas compris ! Non, si ! Il fait du saumon fumé, peut-être. Emmanuel Macron visitait un bateau plein de poissons. Richard Ferrand et moi, on n'a pas voulu aller dans le ventre du bateau parce que ça sentait très fort. Donc, on est resté sur le quai à fumer à 5h du matin. Mais excusez-moi, vous étiez donc sur le quai d'un port et pas d'une gare, en fait. D'un port, d'un port, d'un port. Oui, c'est ça, c'est pas la même chose parce qu'il y a peu de bateaux. Il y a plus de bateaux dans les ports que dans les gare. C'est intelligent. C'est d'origine bulgare, Tchakalov. Oui, c'est bulgare. Vous êtes d'origine bulgare. Oui, absolument. Ma mère était bulgare. Elle n'est pas vraiment bulgare. Ah, mais comme Sylvie Varkin. Comme Sylvie. Oui. Non. Oui. La Marisa, c'est marivière. Et comme les yahoufs. Comme la scène, elle a tienné. On dirait un peu Sylvie Varkin jeune. Elle était très belle. Je suis allé fêter Noël avec Sylvie Varkin. En Bulgarie. En Bulgarie. Quand, quand, quand ? En 54. Dans les Carpathes. C'était la dernière émission des Carpentiers. Ah oui, oui, c'était un petit moment. Et c'était en quel mois ? Pardon ? Pour recouper l'information. Noël, c'était plutôt... On l'avait fait en juin. Non. C'était en décembre. C'était très émouvant. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime, Pierre. Oh là. Ça part bien, Pierre. Vous voulez voir un mec qui va fouer ? Ouvrez bien les yeux, le plou. Pierre, je vous signale que Sylvie Varkin en Bulgarie, c'était il y a 28 ans. Vous êtes allé avec elle il y a 28 ans. Ah quand même, oui. Je suis sûr, oui, j'ai vérifié. Elle vient d'appeler. Vous regardez RTL. Retour sur RTL d'une grosse tête qui peut aussi bien écrire une chanson pour Johnny Hallyday. Un livre sur Nadine Morano ou Mathieu Valbuena. Guy Carlier. On est heureux de vous retrouver, Guy Carlier. Mais oui, la pomponnette est de retour. C'est vous la pomponnette ? C'est moi. Dites-nous, racontez-nous. Alors, comment c'est un repas ? C'est le bordel. C'est le bordel. Ne comptez pas. Non, non. C'est le bordel. J'ai suivi un beau berger de passage et me voilà revenu avec vous. Oui, mais quand même. Quand même, vous nous avez manqué pendant toutes ces années. Attention à ce que tu dis, ici, on nous écoute. Laurent Buffier est en forme. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, Laurent ? J'ai promené la chienne parce que je ne suis pas parti loin. J'avais une petite chienne. Donc, du coup, voiture, on a fait 3000 kilomètres. On s'est bien, bien fait chier quand même. Pourquoi tu parles comme ça de ta femme ? Elle était là aussi. Tu n'as pas pu l'attacher à un poteau. Comment elle s'appelle votre chienne ? Elle s'appelle Boum. Boum. Ça alors ? Parce que c'est une petite explosion de bonheur. Oh, c'est mignon. Il est devenu gay, non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était Laurent. Oui, parce que je passe en Espagne et je suis allé à Cidges, qui est la deuxième ville homosexuelle après Mykonos. Bon, comment vous dites ? Cidges, avec les perroquets dans les arbres. Donc, j'ai un peu viré ma cutie là-bas. Alors, je ne connais pas. Mais ce n'est pas Cidges. Non, pas du tout. Et vous, monsieur Rolla, professeur, qu'avez-vous fait de vos congés ? Moi, j'ai surtout fait le festival d'Avignon. Ah, vous avez travaillé en fait ? Oui, oui, oui. J'ai fait travailler ma compagne et puis moi, j'ai joué dans ses Rolla. Comment ça, vous avez fait travailler votre compagne ? Parce que ma compagne Tatiana fait un spectacle. On n'était pas très nombreux. Il n'y avait que 1538 spectacles dans le festival off. Mais dites donc, la vôtre, elle ne s'appelle pas Tatiana aussi ? Attends que je me souvienne. Ma femme, oui. Je suis marié avec elle et tout ça, Tatiana. Vous avez la même bonne femme ? Je ne suis pas sûr, non. Ils partagent les frais. La mienne est nettement plus jeune. C'est fort probable. Il y a Guy Carlier qui me fait des grands signes. Oui, c'est son retour. Je ne veux pas que vous fassiez un point actualité de ma vie affective. Parce que vous aussi, vous êtes dans les petites jeunes. Non, 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 je suis marié. Ça y est, je suis... T'as viré la riche ? Il y a combien de temps que tu l'avais vu ? La dernière, quand elle a vu que ça ne marchait pas sur Europe 1, elle a largué. T'as viré la riche. Je vois laquelle c'est. Oui, moi aussi, oui. Et comment tu fais pour vivre ? Vire en grosse tête, c'est pour ça que je reviens. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles comme ça de vos familles les uns les autres. Et vous alors, toujours célibataire Caroline ? Oui, toujours célibataire. Non, mais vous avez rencontré quelqu'un avant l'été. Tout va bien, tout va très bien, merci. Le kamikaze est parti. Et vous, Laurent, vous en êtes où alors ? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais demander. Parce que si vous nous posez toutes ces questions, vous avez envie qu'on vous les reçoit. Mais moi, je suis très heureux, tout va bien dans ma vie. Et je suis particulièrement heureux, évidemment, d'avoir retrouvé les auditeurs de RTL depuis lundi. Et vous, ce vendredi, c'est vous, ma famille. Une grosse tête qui vaut mieux ne pas inviter au buffet de all-inclusive. Bernard Mabie. Ah bah oui, Bernard, vous devez en profiter, vous, dans un club de vacances, quand tout est compris, quand tout est all-inclusive au buffet, que c'est à volonté... C'est tellement dégueulasse. Ah bon ? En général, les clubs de vacances, c'est pas terrible. Oh non, ça dépend quel club ? Moi, je vais pas les voyager dans les mêmes que les tiens, peut-être. Ah, c'est cela, oui. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est bien meilleur que chez les gens, quand même. Pourquoi c'est pas bon chez les gens ? C'est ça pire chez les gens. Pourquoi c'est pas bon chez les gens ? Il faut jamais ni coucher, ni manger chez les gens. Ah bon ? Il faut coucher à l'hôtel, manger au restaurant, et voir les gens du minute, essayer de leur prendre un peu de pognon. Ça donne envie d'être son ami. Oui, c'est ça, oui. Comment il s'appelle le club dans lequel vous êtes en vacances, dans le film dont il vient de thé ? Le club princesse. Ah, le club princesse. Le paradis du poulpe. Il faut avoir plusieurs mains dans ce club. Plus t'as de main, plus t'as de verre à la main, c'est ça. C'est le paradis du poulpe. C'est dans les Caraïbes, c'est ça ? Oui, c'est à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, précisément. Et alors, pourquoi votre personnage s'appelle-t-il Jean-Paul VI ? Mais pourquoi vous appelez Laurent Ruquier ? Parce que c'est Fabien Antoniette, il adore les noms comme ça, un peu bizarres, un peu... Voilà, qui marque. Et là, il s'est dit, on va monter d'un cran de Chirac, on va passer à Jean-Paul VI. Ah oui, Jean-Paul VI ? Il y avait eu Didier Travolta aussi dans le disco. Pierre Bénichoux n'avait pas été appelé pour jouer dans ce club. Dieu. Pardon ? Pour jouer Dieu. Oui. On monte un peu. Non, vous n'avez pas pensé à Pierre Bénichoux pour le défi ? Non, non, non. Surtout pas, surtout pas. Non, non, c'est vrai. Non, non, il aurait été le directeur du club. Oh bah disons, le directeur du club, il n'est pas en frais quand même. C'est Thierry Lhermitte dans le film. Oui, qui est très très bien, qui est excellent. On va prendre Pierre Bénichoux pour remplacer Thierry Lhermitte. Non, on a pris Thierry Lhermitte pour remplacer Bénichoux. Vous êtes content de découvrir monsieur Merade aux grosses têtes Pierre Bénichoux ? Ah oui, très content. C'est vrai, vous le connaissiez ? On s'est croisés dans des restaurants, des cafés. Ah oui ? Ah bon ? Je te serais pas à garder le malet plutôt. C'est un mytho, donc il y a rien n'importe quoi. Monsieur Merade, je suis sûr que vous êtes évidemment flatté. Outré déjà, pour commencer. Outré, choqué. Je suis choqué. Et encore, Ariel Dombal n'a rien dit. Ariel, dites un mot gentil à monsieur Merade. Non, parce que c'est comme si vous l'aviez snobé quand il est arrivé tout à l'heure. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, j'étais très heureuse de le voir. Vous qui êtes si aimable d'habitude. Mais oui ! J'ai été surpris. Elle m'a parlé en anglais. Elle l'aime pas. Elle a dit yes. Non, 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 non. Elle m'a dit yes. Mais je crois même que je vous ai donné un César. Non, je vous ai pas remis un César. Non ? Alors, non. Elle a l'air dans la gueule alors. Je ne vais pas dans les restaurants avec monsieur Bénichoux. Je n'ai pas reçu de César demain. Mais avec qui ils vous confondent tous ? Non, non, je suis désolé. Parce que vous êtes parfois confondus. Non, vous avez l'air très unique. Avec Brad Pitt et avec Robert Bénichoux. Et de temps en temps, Elie Semoun. Non, je n'ai pas mes lunettes. Vous ne confondrez. Non, non, mais avec qui vous me confondez ? Ariel, c'est curieux ça. Mais j'ai remis un César à quelqu'un de merveilleux. Ça ne peut pas suivre. Ça ne peut pas suivre. C'est impossible. Un comique. Quoi ? C'était moi. Un comique. Chauve. Un acteur très fin. Mais c'était moi. Je croyais vraiment que c'était vous. Toi, tu ne te souviens pas à qui tu as remis le César. Et lui, il ne se souvient même pas qui lui a remis le César. C'est vraiment dégâts. Et César, je ne te dis pas. Bon, écoutez. De toute façon, vous êtes là ensemble. Je vais regarder ça sur Internet. Main dans la main, unis. Je suis sûr qu'Ariel ira au cinéma le 19 décembre prochain voir le gendre de ma vie. Vous avez un gendre, vous, Ariane ? Mais non, je n'en ai pas. Mais vous, vous avez un gendre, alors. Ou vous êtes le gendre ? Dans le film, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, il aime tellement ses filles qu'il a un peu de mal à trouver le gendre idéal. Exactement. J'ai trois filles. Et puis quand il en a un, il se l'approprie un peu trop. Il ne veut pas laisser son gendre. Il veut prendre sa place. Non, plutôt la place, mais c'est qui ? Raconté comme ça, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, je suis d'accord. Mais non, c'est super. Parce qu'évidemment, il a trouvé quasi le gendre idéal à un moment donné. Un mec, pas mal d'ailleurs. Un mec rugbyman. Ah oui, je vous le conseille, Karine. Attendez, mais je ne suis pas là pour têter tout le monde. Têter tout le monde. Moi, j'ai entendu pour têter tout le monde. Il n'y a pas que des footballeurs dans la vie ou des rappeurs. Il y a aussi des rugbymans. Il joue où ? Il joue encore ? Il joue à Toulon. Dans l'histoire, c'est un grand... C'est Guillaume Labbé. Guillaume Labbé qui joue au... J'ai déjà regardé son nom. Il joue au RCT. Et comme moi, je suis dans l'histoire un grand fan de rugby, un grand fan de sport. Évidemment, comme j'ai trois filles, je suis très malheureux. Parce que je ne peux pas partager avec mes filles cette amour du sport. Et dès que ma grande fille rencontre ce joueur de rugby, évidemment, c'est la belle vie. On ne vous dit pas la suite. La vie est belle. Parce qu'en fait, la fille, elle va préférer... Non, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Si, je... Elle va préférer le moche. Oui, d'accord. Quoi, son père ? Mais non ! Non, je n'ai rien compris à ce point d'en plus. Sans s'avancer, sans un peu, sans trop dévoiler l'histoire. Elle va préférer me présenter un moche qui n'a aucun intérêt. C'est gentil pour l'acteur qui joue ce rôle. Oui, oui, qui roule en Fiat Panda, je dirais bien. François Dobloch. Voilà, François Dobloch, qui est magnifique d'ailleurs. Il était dans le film avec Isabelle Mergou et Gérard Junior. Exactement. Qui s'appelait... C'est beau une ville, c'est beau la nuit, c'est beau la vie quand on y pense. Pardon, de Gérard Junior. Et quand on n'y pense pas, c'est dur à retrouver le titre. Voilà, exactement. Dans les mains, son dernier livre, le métronome illustré de Il peut vous faire l'historique de la rue Bayard, du chevalier à nos jours. Voici Laurent Dotsch. Bravo. Je vous ai oublié, j'en suis. De mieux en mieux. Et moi, on ne me présente plus, moi. Bah oui, chérie. Une grosse tête qui sert de l'ordre des cheveux en bout de table, j'en fais en tête. C'est vrai que je vous ai oublié. C'est incroyable. Mais comment ça se fait, ça ? Pourtant, on me voit bien, quand même. Écoutez, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas devenu le plus ancien des grosses têtes, là. Aujourd'hui. Ah si, ça y est. C'est bien possible. J'ai perdu ma jouvance. Parce que je me demande si vous êtes arrivée avant ou après, Christina Cordula. À mon avis, elle est arrivée après. Ah oui ? Oui. Ah oui, je pense que oui. Moi, je crois que je suis plus, plus, plus... J'ai plus de kilomètres des grosses têtes. Je ne vais rien dire. Mais moi, j'ai les heures de vol, alors. J'ai parti de la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire que j'ai plus de kilomètres de grosses têtes ? Bah oui, j'ai plus de terrain, quoi. Moi, je suis une fille de la maison. C'est-à-dire, bon, après, les novices, bon, ils arrivent, ils sont bienvenus. Donc, moi, je crois... Je crois que je me demande si ce n'est pas Arielle qui est là depuis le plus longtemps, finalement. Non, Arielle, elle est venue après aussi. Ah ben... Non, mais Christina, elle a déroulé du câble, hein... C'est vous la plus vieille, alors ? C'est moi la plus vieille de grosses têtes, excuse-moi, je suis la fille de la maison. Je suis venue ici, peut-être, il y a... Ça fait combien de temps que tu es là ? Moi, ça fait deux ans. Ah non, je suis en train d'aller dans ma troisième année. Parce que je suis ici venue pour faire la pub... La promo de mon livre, de mon dernier livre, et j'étais invitée mystère, et monsieur Rookier... Et va nous faire l'histoire, là ! Je suis passé le bureau à un bureau... Vous savez, Laurent Deutsch, il y a un bouton sur le côté, vous pouvez régler pour baisser le volume, si vous voulez, de temps en temps. Je prends mes marques, là, je prends mes marques. Pas sûr de rester, encore, là. Parce qu'entre manœuvre et Cordula, vous risquez d'avoir quand même les oreilles. C'est une fausse tête. C'est quand même un siège éjectable. Pourquoi vous parlez fort, vous ? Oui, moi aussi, ça m'arrive. Je pense que votre voix, elle est posée, votre voix. C'est vrai, merci. Moi, j'ai un énorme accouffènes à gauche, déjà. Et ça ne va pas s'arranger au premier rire. Non, mais attention, Ariel Dombard sera là tout de même. Parce qu'un peu elle, l'atelier, il faut quand même bien dire. Non, mais je suis arrivée en invitée mystère, et j'étais extraordinairement intimidée, c'est vrai. Et puis, vous m'avez, enfin... Dépucelée. Voilà, quelque chose comme ça. Aucune chose comme ça. Est-ce que vous auriez quelques conseils, puisque c'est vous l'atolière, cher Ariel, quelques conseils à donner à monsieur Laurent Deutsch pour que les grosses têtes se passent bien ? Laurent va nous parler de sémantique. Laurent est quelqu'un qui connaît tous les alphabets du monde, et les plus précieux, et toutes les géométries, et toutes les historiques. Et donc, c'est comme ça que je le vois. Où est-ce que j'ai fini la nuit, moi, hier soir ? Une sorte... Soyez pas surpris, elle raconte n'importe quoi. Il connaît toutes les géométries du monde. Il est quand même une sorte de savant cosinus à lui tout seul. Ça, c'est pas mal. Savant cosinus, ça fait très plaisir. On va boire du petit lait. Oh, c'est pas très gentil de l'appeler le petit lait à peine arrivé. Rires Vous regardez RTL Je vous demande d'accueillir une nouvelle grosse tête qui, avec son autobiographie comme ses pieds, fait un carton, ni jaune ni rouge, Vicache Dorasso. Bravo ! Et pardon pour cette voix un peu voilée. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Oui, on dirait Régine. C'est vrai que je démarre l'année avec une voix un peu... Oui, un peu là. Un peu éraillée. Un peu de blues. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez dansé ? Vous êtes sortis nus ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'étais en vacances au Portugal et j'ai attrapé froid. Non, mais c'est pas logique, ça. Non, ça ne va pas. Ah non, à Porto, il pleuvait. Vous auriez dit en Islande ou à... Ah, il pleuvait. Il pleuvait à Porto, je peux vous dire. Mais l'air était doux, là. Pardon ? L'air était doux, quand même. Ah d'accord. Un point météo, tout de suite, là. À froid. C'est intéressant. Sans prévenir. Il faudrait mieux plutôt d'accueillir chez M. Dorasso, lui expliquer comment ça se passe, lui dire les règles de l'émission. M. Bénichot, un mot à Vicache ? Bienvenue, mon grand. Merci, Pierre, merci. Je connais un petit peu. Ah oui ? J'ai écouté, j'ai potassé un peu. Je suis allé sur Google. C'est quoi, grosse tête et tout. Alors, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu qu'ils mourraient tous un par un. Mais t'as eu envie de venir quand même. Merci, tu nous rajoutes une place. On a déjà un footballeur, il faut savoir. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pierre Bouge. Oui, je le connais. C'est une star d'Internet sur Twitter. Exactement. C'est le seul qui ose, en jouant à tweeter. Le mec, il est super fort. Ah oui. C'est assez rare. Pourquoi ils tweetent sur le terrain ? C'est ce que je me demande parfois, oui. Il n'y est pas souvent sur le terrain. Ah bon, c'est ça. Et donc, toi, t'as joué en quelle année ? Il y a longtemps. Un peu comme vous. On récupère les vieux footballeurs. Non, mais c'est normal. Mais aujourd'hui, il est devenu consultant, comme on dit. Il est en retraite, en fait. Il y en a qui font plus de passes que lui. Je crois que vous l'aimez bien, Vicaz Dorasso. C'est vache. Ils se sont sautés dessus quand ils se sont vus. Pierre, vous l'aimez bien, Dorasso, je crois. C'est mon bon préféré. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu as fait beaucoup de passes ? Oui. Combien ? Je faisais des tirs. Parfois, on pensait que c'était des passes. Ah, oui, d'accord. Seulement, je n'avais pas de force. Vous connaissiez, vous, Vicaz Dorasso ? Oui, oui, je le connaissais. Moi, je ne suis pas un grand fan de foot, mais on a passé quelques soirées ensemble, il y a longtemps. Oui, parce qu'il est aussi spécialiste des soirées. Ça, c'est pas vrai. Mais est-ce que ça tire et ça passe pareil à la nuit ? C'est pas vrai du tout. C'est une légende. Non, c'est pas vrai. Caroline, vous le connaissiez ? Oui, déjà. Je l'ai rencontré grâce à vous. Et puis, je l'ai croisé à quelques tables de poker. Ah, oui. Donc, c'est pour ça que vous l'aimez tous bien. Ils jouent très bien, d'ailleurs. Non, mais tu avais l'image du rebelle, un peu, dans l'équipe de France. Celui... Déjà, j'y allais pas, en l'équipe de France. On va très longtemps. Pour commencer. Donc, moi, j'ai l'image du con qui connaît rien au foot. Là, il faut prouver, justement, que vous n'êtes pas un footballeur comme les autres, que vous savez répondre aux questions, que vous avez de la culture. Vous êtes ici pour ça. Regardez les autres. C'est pareil, je l'ai choisi pour leur culture. Alors que pour le foot, on est bon. Pour le foot, on est bon. C'est pas méchant, finalement. C'est peut-être rapide. On peut être un peu lent. Non, ça peut être... Non, je dis que sa femme dit qu'il est rapide. Ah, t'as dit qu'il était rapide. Elle a sous-entendu qu'il avait un problème d'éjaculation précoce. Ah, d'accord. Vous, ça vous arrange plutôt. Vous aimez ça quand c'est rapide, je crois, Isabelle Mergaux. Oh oui, moi, j'aime bien que je puisse faire mes mots fléchés à un moment donné. Moi, je vais se dire, avec mes plannings, il faut que ça aille vite aussi. À un moment donné, on n'a pas de temps à perdre. Et moi, en plus, je fais l'amour sous péridurale. Pourquoi ? Pas faire mal. Non, mais c'est vrai. Vous avez connu, j'imaginais, le garçon qui allait très vite, Isabelle. Non ? On a tous connu ça. On a tous connu... En même temps, c'est flatteur. Ah oui ? Ça veut dire qu'on fait de l'effet, non ? Ah oui, bien sûr. Il faut regarder le côté positif de la situation. On est très excités, ça veut dire. Et voilà, donc on est très excitants de l'autre côté, vous voyez ? Bien sûr. Oui, alors moi, j'ai tout connu. La rapidité, j'ai connu... La panne ? Bon, alors quand est-ce que ça vient ? Mais c'est sûr que Karine ne va pas me contredire. Le pire, c'est celui qui veut à tout prix que ça dure, quoi. Pour que vraiment... Qui fait un effort, quoi. Oui, et puis qui croit que tu as fait bouglionne. Il te met sur la machine à laver, sur le frigidaire. Enfin, tu as juste envie de lui dire, le lit, c'est fait pour ça, quand même. Non, c'est-à-dire que tu vas partout, sauf dans le lit, et puis avec des acrobaties, pas possible, que tu mets beaucoup de temps à t'en remettre. Et puis il met son point d'honneur à ce que ça dure longtemps, et tu n'en peux plus. C'est trop. Il croit que t'es rigide et t'es juste dans le congélo. Il y a une grosse tête qui vous rappelle combien les os sont fragiles à chaque fois qu'ils vous serrent la main. Olivier de Kersauzon. Bien remarqué, hein, Jean-Phil. Ah oui, une poignée de main virile, hein. Mais il ne se laisse pas approcher facile, là, quand même. Mais je ne te sers pas la main à toi, parce qu'il n'y a pas de pincette, tu vois. Vous avez choisi du lourd, dis donc, pour ma rentrée, quand même, hein. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand même, il y a de la couille, hein. Et ça ne dépose pas tout le monde. Il va sortir garni. Enfin, Chantal, là-dessous, soyez un peu. Mais vous m'avez mis entre Bigard et Kersauzon, là-dedans. Elle est fourmi avec une fraîcheur. C'est pas le mot que je mettrais en premier, sur elle. Non, il dit ça parce qu'on sait qu'on est à la radio. Non, franchement, Chantal. Mais c'est vrai, regardez, je ne suis pas entre les plus raffinés, là, quand même. Qu'à Bigard et Kersauzon. Parce que toi, tu trouves raffinés, peut-être. Non, ils sont très sympas. Soyez poétique, un peu, Chantal. Oui, allez, mettez tes couilles au vestiaire. Tu sais comment ça s'appelle, la partie chez la femme ? Entre la choupinette et le trou de balle. Entre la salle des fêtes et les chiottes. Non, je n'ai pas ce... Ça s'appelle le practice, parce que c'est là qu'on vient frapper les balles. On a écouté, franchement, on m'a demandé la direction de RTL, on m'a demandé d'élever un peu le niveau. Eh bien, c'est fait. Je compte sur vous, monsieur Gazan, tout de même. On va essayer, on va essayer. Parce que vous êtes un peu la caution culturelle de cette émission. Avec monsieur Perroni, quand même. Avec monsieur Perroni. Qu'est-ce que vous foutez là, vous, d'ailleurs, Jean-Philippe Janssen ? Je ne sais pas, moi, je suis allé pour mettre un peu de fantaisie et de paillettes aux gens. Il est auditeur libre. C'est la version rurale des paillettes. Il faut mieux t'abstenir les imitations. Je limite mal, mais il est sourd comme toi. Dis donc, Florian Gazan, tu as beaucoup posté sur Instagram cet été. J'ai vu que ton corps nu. Ah, pas mon cul, parce que mon cul, ça ne rentrait pas sur Instagram. Toujours avec un coucher de soleil. Il est romantique, ce Gazan. Il n'a pas l'air comme ça. C'était Instagram, il est le vrai ton camping. C'est différent. Vous allez sur Instagram, Chantal. Je regarde, mais je n'arrive pas à poster. Moi, il faudrait qu'on m'explique. Ah oui ? Il n'y a rien de plus simple. Est-ce que ça peut être bête d'une femme ? Je fais des photos et je clique Instagram et ça ne marche pas. Ah oui ? Il faudrait qu'on m'explique. Il faut que tu ailles sur Snap Vieille Chat. Elle est bien la caution culturelle. Je vous ferai laver. Qu'est-ce qui va de 20 à 99 à Paris ? De l'arrondissement. Non. Non, pardon. Les stations de bus. Non. Le tram. Les lignes de bus. Ah, les réverbères. Les impris bus. On se rapproche. Les lignes de bus. C'est-à-dire ? Le nombre de lignes de bus. Il y a la ligne numéro 20. Les numéros des bus vont de 20 à 99. Bonne réponse de Caroline. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et ensuite, ceux qui vont en banlieue ou qui reviennent de banlieue partent à partir de 100. Vous voyez ? 101 même. Le numéro 100 ne correspond pas à... Mais vous voyez, c'est très très séparé. Et ça existe encore le PC ? Oui, alors c'est le numéro 100, justement. Ah, d'accord. C'est-à-dire que de 1 à 19... Le 101, c'est un dalmatien. Le 1 à 19 sont les lignes de métro. De 20 à 99, ce sont les numéros de bus. Ensuite, 100, c'est le fameux PC. La petite ceinture. Et ensuite, 101 à 199, c'est les lignes d'autobus et trolleybus de banlieue. Et ensuite, après, vous avez de 201 à 299, c'est les services semi-directs de grandes banlieues. Oh là ! Enfin bon, je m'y perds. Et les trames. Faire attention, le tramway, on ne l'entend pas arriver. Ah bon, racontez. Ah ça, c'est sûr que vous, vous ne l'avez pas dû voir arriver. Un jour, j'ai failli le prendre dans le cul. Non, mais franchement... Ah, on pensait que vous l'aviez pris dans la gueule, dis-je. Attends, elle l'appelait dans le cul, les gens ils gueulaient à l'intérieur. Le tramway est sournois. Ah oui. Il s'embrouille derrière. Comme le taquet électrique. Et d'un coup, il fait pouuuum ! Il était juste derrière moi, là-dedans. C'est pas toi qui a pu se brouiller ? Moi, à l'époque, quand je prenais le bus, au tout début, quand j'étais à Paris, j'ai longtemps pris le bus. Quand j'habitais Montmartre, je lui prenais le 80. Le 80 ? Pour aller jusqu'à Europe 1, vous voyez. Les votations de métro-près-chérés. C'était Franklin Roosevelt, parce que je descendais... Et vous connaissez le 52 ? Qui va du 16ème à l'Opéra. C'est toutes les vieilles du 16ème qui descendent. Et alors, elles sont maquillées et on voit qu'elles ne se voient plus grandement en jour. Moi, je serais de vous et je n'irais pas sur ce terrain-là. Elle élémente. La station de métro-préphérée, c'est Glatière. Elle ne voit plus très clair. Alors, elle se met trop de rouge au jou, vous voyez. Et ma fille, quand je suis mal maquillée, elle me dit « T'es 52 aujourd'hui. » T'es 52. Tu ne connais pas le bus, l'Augéria. Si, je ne prends quasiment que le bus. Quel numéro prenez-vous ? Ça dépend où je suis. Oui. Question con. Vous savez que je n'habite plus Paris. Vous ne connaissez pas les numéros, Stevie, mais on vous voit souvent à l'arrêt. Dans ma jeunesse, j'ai pris beaucoup comme vous, le 80. On s'est peut-être croisés, on ne se connaissait pas. On ne savait pas qu'on allait être. On n'avait pas pu monter si elle avait été là. Moi, j'aimais bien quand il y avait la terrasse sur les débuts. Moi, petite, j'allais à l'école en bus. Quand les chevaux accéléraient. La terrasse, c'est-à-dire la partie ouverte. Oui, j'appelle ça une terrasse maintenant. C'était très chic. C'était très dangereux. C'était très mignon. En tout cas, maintenant, vous saurez que les bus parisiens vont de 20 à 99 pour ceux uniquement qui restent dans Paris. C'est quand même une excellente réponse d'Éric Logérias et de Caroline. Bravo ! Vous regardez RTL. Est-ce que vous emporteriez l'invention de M. Coutelier pour les vacances ? Alors, moi, je détestais ça. Autant vous dire, ma maman, elle a tenté que j'utilise ça. Mais je détestais ça. Des méduses, des méduses. C'est-à-dire ? Les chaussures en plastique. Les chaussures en plastique. Les méduses. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Et comment vous savez ? Parce que j'en mets, moi. J'en mets les thé. Les méduses ? Oui, pour aller sur les rochers, les cailloux. Ça fait mal aux pieds. Non, c'est pour que tu aies du sable. Ça sert à rien. Quand tu aies du sable dedans, c'est atroce. Ah, vous, il y a eu des méduses. Oui, on est de la même génération. J'ai détesté ça aussi, c'était horrible. Ah, c'était horrible. Et les soupules aussi. Ma mère m'obligeait à mettre des soupules en nylon. Pour vous baigner ? Non, pas pour me baigner, pour aller à l'école. Avec un petit coloré. En rizant. Eh bien, la méduse est née en 1946. Vous vous rendez compte comme c'est vieux, la méduse ? Mais alors, elle était en caoutchouc à l'époque. Ah oui, en plastique. C'était la sandale en plastique. Mais c'est branché, mais il faut mettre des chaussettes. Ariel, vous n'avez jamais dû porter une méduse ? Jamais, jamais, mais en Amérique latine, on a le huarache. Ah, qu'est-ce que le huarache ? Le huarache, c'est des chaussures des gens très pauvres. Et alors, on fait ça avec un morceau de pneu. Ah oui ? Gudrichauskadi. Ça, c'est la marque du pneu. On fait des chaussures en pneu, en fait. Oui, la semaine est en pneu, et puis alors, avec des... Comme des thons. Voilà. Darielle, elle ne peut pas mettre de méduse, c'est une sirène. Ah, c'est mignon ! C'est vrai ! Oh, tu es mignonne, Chantal ! Ça me fait plaisir. Des compliments de la part de la Moruse, ça fait toujours plaisir. Mais enfin, Chantal, qu'est-ce qui vous prend d'un seul coup ? Je trouve qu'elle a une ligne de sirène, avec une grande queue. Quand elle est arrivée au début, vous étiez jalouse d'Arielle Dombane. Oui, mais ça y est, maintenant, c'est passé. Ah oui ? Oui ? C'est une femme de talent, qui est très drôle, et qui est très gentille. Très gentille, en coulisses ! Ah oui ? Ah oui ? Moi aussi ! Toi aussi ! Ah bon ? En coulisses, mais moins ! Non ! Pourquoi tu ne l'avais pas au début ? C'est très gentille en coulisses. Qu'est-ce que tu vas dire ? Rien, tu m'as dit de ne pas le répéter. En tout cas, on en trouve toujours, et on en vend, je peux vous dire, 700 000 pères par an des méduses. C'est surtout les enfants, hein, qui emportent quand même, pour ne pas qu'ils aient mal à leurs petits pieds sur les galets. C'est vrai qu'en Normandie, c'est plutôt utile, vous voyez ? Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe, et on ne voit pas où on met le pied quand on est dans l'eau, évidemment. Chantal, vous mettez quel genre de maillot de bain, vous ? Bikini, monokini ? Eh bien, écoutez, je suis en deux pièces. Ah ! T'as mis la cuisine. Mais quand il n'y a personne sur la plage. Et vous, Laurent ? Vous, un deux pièces, une pièce ? Un deux pièces, une pièce ? Je fais du bolochini, et après, les gens ne sont pas contents. Comment ça ? Ah bon ? Je suis fait insulter, j'étais derrière un rocher, et il y a un monsieur qui m'a traité de salope, grosse pute, etc. Non ! C'est pas vrai. Parce que je n'avais pas de soutien-gorge. Mais ma fille a arrêté de la suivre partout. C'est dingue. Mais c'était où, ça ? Où est-ce que vous étiez ? Dans le midi. Dans le midi ? Ah bon ? Ils ont dit, oh merde, encore des méduses, ils ont dit. Il n'y avait personne, j'étais seule avec un livre, et voilà. Avec un livre, en plus ? Oui, il n'a qu'un livre. C'est pas crédible, ce que vous nous racontez. Non, c'est pas possible. Il était à l'envers ou à l'endroit ? C'était une bonne dessinée, c'était Mickey. Et donc, j'ai enlevé mon soutien-gorge, j'ai un monsieur qui n'était pas content du tout. Le mec, il a cherché longtemps. Mais il fallait se protéger les seins avec le livre. Non, mais même, tu vois, j'étais très choquée. Je suis partie, je me suis rhabillée, et depuis, je n'ose plus montrer mes seins. Voilà, en même temps... C'est dommage, il y a des collectionneurs.